... Bienvenue pour notre série itinéraire Bretagne au lycée. Toute la semaine, nous retournons sur les bancs de Kéraoul à Paimpol dans les Côtes d'Armor. Aujourd'hui, nous sommes du côté du tableau, découverte du lycée par les yeux des enseignants. Cours d'histoire ou de biochimie ? Allez, ouvrez vos manuels, page 150. On a présenté le monde microbien, procaryote, leucaryote, les champignons microscopiques, donc les bactéries, on a parlé un petit peu des virus également. Travaux pratiques en biologie appliqués à la santé humaine pour un groupe de BTS. Le prof, c'est Laurent Girard, 51 ans, après une formation d'ingénieur en génie biologique qu'il enseigne depuis 1991, mais à des élèves en filière technologique et qui ont déjà choisi leur voie. Il faut déjà aimer son métier, sa matière, pour transmettre le savoir, le savoir-faire, pour que les élèves soient motivés. On s'aperçoit que quand on récupère des élèves en première, ils ont une vision très floue, très abstraite de leur corps, ce qui est des fois un petit peu étonnant. C'est vrai que tout de suite, ils sont en général assez accrochés à la filière et à la matière. Voilà, hop, je mets haut, 40. Un enseignant qui apprécie aussi la vie au sein du lycée. Les gens se sentent bien, les collègues se sentent bien, il y a une ambiance particulière au sein de l'équipe. Voilà, bon, ça c'est une particularité côté enseignant. Après, l'autre particularité, vous avez vu, on a un cadre quand même qui est extraordinaire. Installé en effet dans un parc en bord de mer, Kéraoul est un petit établissement avec une équipe d'à peine 70 enseignants. Tous, à un moment ou à un autre de la journée, vont passer par la fameuse salle des profs. Pause café, échanges et discussions, de travail ou non. On vous rappelle que c'est vraiment l'apogée de la puissance américaine. Ils sont victorieux de la gare froide. Reprise des cours, on est en histoire avec des terminales S. François Lecoq présente la puissance américaine depuis le début des années 90. Son objectif, transmettre aux élèves des clés pour comprendre le monde d'aujourd'hui, une mission qui lui plaît bien. Être en classe avec les élèves, c'est un moment agréable. C'est de voir dans leurs yeux quand ils ont compris quelque chose qui jusqu'à là leur échappait. C'est une immense satisfaction. Et puis de façon plus prosaïque, le jour d'aller au tas du bac aussi, de voir des élèves extrêmement heureux, venir vous dire merci. Mais auparavant, il aura fallu parfois mener le programme au pas de charge, corriger des tas de copies avec un temps de travail largement doublé, jusqu'à 45 heures par semaine. Et puis une classe n'admet que peu les défaillances. On fait un peu du théâtre en fait. A chaque heure, c'est un peu une remise en cause. Donc il y a des jours où on est un peu fatigué. Il faut être en forme d'à 8h le matin, de septembre jusqu'à juin, et parfois jusqu'à 17h30. Donc on n'est pas toujours à sommaire niveau. Et parfois on sort d'un cours, on est déçu. Après les cours, la journée peut se poursuivre comme ce soir-là, par la rencontre avec les parents des lycéens. Nous sommes maintenant en compagnie d'Edith Le Griez, enseignante en sciences et techniques médico-sociales. Donc vous accompagnez tout de suite le flash mob et vos élèves qui y participaient pour soutenir en fait deux enfants qui sont atteints d'une maladie rare. Est-ce que ce type d'action, en fait, c'est important dans un lycée ? Quand on accompagne les élèves dans ce genre d'action, ça nous permet de travailler avec eux, tout ce qui est cohésion de groupe, mais aussi la solidarité, puisqu'ils vont s'intéresser à des causes qui peuvent les sensibiliser et qui font partie en plus de leur programme, puisque les enfants en situation de handicap font partie des publics qu'ils sont susceptibles d'accompagner. Et puis c'est également l'occasion pour nos élèves de travailler avec eux l'estime de soi. Comment est-ce que vous concevez votre rôle d'enseignante ? C'est bien évidemment commencer par être en face-à-face élève, où on va faire cours, où on va être dans l'apport d'activité qui va permettre aux élèves de construire leurs connaissances, mais en lycée professionnel, en l'occurrence, on travaille les connaissances au profit des compétences professionnelles. Donc on a toujours également des savoirs-faire, qui sont des savoirs techniques, et en soutien, en pilier, on apporte des connaissances qui vont permettre aux élèves de donner du sens à ce qu'ils font. Et vous voyez ce qu'on vient de voir là dans le flash mob, ça travaille aussi tout ce qui concerne le savoir-être, qui est quelque chose d'indispensable quand nos jeunes vont aller ensuite en milieu professionnel. Merci beaucoup. Séquence archive maintenant. En 1967, un enseignant du lycée Châteaubriand, à l'époque devenu Zola, aujourd'hui à Rennes, avait tourné une fiction, un film de fiction avec ses élèves sur les premiers émois adolescents. On regarde. A 10, 4e. Bon, dégage, cito. Prévidé, tu arrives. Ça va ? Merci. Ça suffit. Non, je ne suis pas un cinéaste professionnel. Je suis professeur au lycée Châteaubriand. Je suis en train de tourner un film avec mes élèves de première. Avant vous, la vie se traînait, toujours identique à elle-même, percée par le ronron quotidien du vieux père Guillanton, dit Tonton. Ce jour-là, j'étais en retard, comme d'habitude. Une vanne. Tonton s'était fait une entorse. Il était évident que nous ne perdions pas au change. D'une discipline artistique à une autre. Comme vous le voyez, je suis au milieu de drôles de bestioles qui sont en acier, en pierre, en matériaux de récupération. Ce sont les œuvres du sculpteur Laurent Girard qui est également enseignant dans l'établissement et qu'on a rencontré dans le reportage. Deux de ces œuvres sont d'ailleurs présentées au Grand Palais. À Paris, vous pouvez retrouver ce numéro sur le site de France 3 Bretagne. Merci. 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 Merci.